et salut les bichons j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de la cheminée je sais que c'était un petit peu long pour certains d'entre vous mais il y avait vraiment beaucoup beaucoup de rush tout ça ça nous a demandé beaucoup de taf et on n'avait pas envie de vous louper des étapes on va donc continuer avec la fabrication des grilles d'aération frontale et pour ça pas besoin de parole les images parlent d'elle-même et 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 Sous-titrage ST' 501 Donc tu vois, découpe plasma, donc bien évidemment il n'y a rien de net, mais c'est le but. Le but, ce qu'il faut, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit surtout trop net. On veut que ça fasse travailler, on veut que ça fasse un peu artistique, etc. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai fini donc les deux grilles de la cheminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir de les faire rouiller. Si tu te rappelles un petit peu ce que je t'avais expliqué, donc ça, ça va venir rentrer en fait à l'intérieur du placo et de la laine. Là, le placo en gros va être ici, ça, ça va être contre. Et ça, c'est le carrelage, la pierre qui va venir en fait contre là. Voilà, et donc ça, ce sera apparent. J'ai vraiment privilégié le côté efficacité de ventilation et esthétisme. Tu vois, j'ai volontairement pas trop soigné les points de soudure, etc. Parce que je veux vraiment que ça fasse brut, je veux vraiment que ça fasse massif. Une fois que ma tôle est bien rouillée, je la neutralise avec un produit neutralisant. Je vous mettrai un petit lien dans la description. C'est important de le faire parce que le fait de la rincer à l'eau, ça ne suffit pas pour arrêter l'action de l'acide. Et même une fois vernis, vous pouvez avoir des réactions qui continuent à se produire. Donc après l'avoir neutralisée, je mets toujours un petit coup de laine triple 0 ou d'éponge grattante, histoire d'uniformiser un petit peu la teinte. Et là, dans ce cas, je passe trois couches de vernis hard hat en bombe. Donc c'est vraiment quelque chose de super qualité. Alors là, je n'étais pas dans des conditions optimales, mais vous constaterez que le résultat est quand même à la hauteur. Après avoir fait tous mes ajustages de dimension, je passe au collage. Pour ça, j'utilise ma Fidel-Col MS Polymer. Donc je le répète, ça tient 1 kg par cm². Et tu constateras la dose que je mets, il n'y a pas de souci. Et vient enfin le moment de présenter l'enfant à sa mère et de le coller. Alors là, ce n'était pas facile, d'autant plus que j'étais tout seul. Et vraiment, c'était, on va dire, carrément que je me suis fait chier. C'était assez folklo, donc j'ai essayé de la caler avec des troisièmes mains, etc. le temps que la colle prenne bien. Et ensuite, ça a été un régal, ça tient nickel chrome. Une fois la tôle correctement installée, je peux enfin m'attaquer à la suite de ma structure frontale. Pour ça, je coupe des cornières, mais aussi des rails pour préparer mon support et surtout la fixation de ma dernière plaque de plaque au feu. Cela va me permettre d'installer mon ruban LED, mais aussi un superbe cadre en chaîne sur mesure qui va venir cacher les côtés et ainsi masquer la visibilité du ruban LED, mais qui va servir également à encadrer la pierre de parement que je vais installer à la fin. Sous-titrage ST' 501 Ce genre d'opération n'est pas très compliqué, il suffit simplement de bien prendre les repères des trous à percer pour aller retrouver les grilles d'aération et l'insert. Je fais toutes mes découpes avec un outil oscillant, donc là c'était un fen, ça va plutôt bien. Et c'est toujours pareil, il faut être précautionneux. Ce qui est délicat également, c'est que vous constaterez qu'entre temps, on avait terminé la pièce. Il y avait le collègue Eric Lecarleur qui était passé nous faire un magnifique carrelage avec une pose décalée en imitation parquet, c'était assez chouette. Et puis on avait aussi fini les peintures, il ne nous restait que quelques retouches à faire et finition de dernière minute. Donc c'est pareil, dans ces moments-là, il faut simplement être assez précautionneux et puis être minutieux, consciencieux, nettoyer le chantier au fur et à mesure. Mais sinon, ça se fait tout seul. Le cadre en chaîne a été préparé à l'atelier. Il a été raboté, poncé et mis à dimension à l'aide d'une scie à onglet de chantier que j'aime bien emmener un petit peu de partout. Pour le fixer sur la structure, je mets des points de colle et puis j'assemble le tout avec des finettes. Ça va impeccable. Ensuite, je démarre la pose de mes pierres de parements. Et là, tu pourras constater que j'ai travaillé comme un cochon. Et la raison en est simple, c'est que j'avais mis trop d'eau dans mon mélange de colle. Et comme un niais, eh bien, j'avais pas pris de colle supplémentaire en me disant « C'est bon, ça va aller ». Je n'ai donc pas pu rajouter de poudre dans mon mélange pour l'épaissir un peu plus. Bon, au final, j'y suis quand même arrivé. En tout cas, j'ai quand même utilisé une super colle qui, dans ce cas, ne nécessitait pas l'emploi obligatoirement d'un primaire d'accrochage. Ça, c'était vraiment il y a deux ans et demi. Et je me rends compte qu'entre-temps, j'ai quand même fait de gros progrès. Mais sincèrement, si c'était à refaire, même si je vous rassure, ça n'a pas bougé, je mettrais quand même du primaire d'accrochage. Et au pire des cas, je n'hésiterais pas à jeter ma colle pour aller retourner en chercher pour en refaire. Toujours est-il que j'avais quand même trouvé la solution à la fin. C'était d'en coller avec un peigne de 6 directement au dos de mon carrelage plutôt que d'en coller le support. Et ça me permettait d'avoir un travail un peu plus soigné. J'ai fait toutes mes découpes avec la mini-meuleuse de chez Bosch. Pour ce genre de choses, ça va impeccable. Mais là, encore une fois, ça fait beaucoup de poussière. Avant, je n'avais pas de CAO. Maintenant, si c'était à refaire, je déplacerais ma CAO sur le chantier pour un travail quand même beaucoup plus soigné et appliqué. Mais bon, c'est toujours pareil. Si on prend son temps, si on nettoie tout au fur et à mesure, eh bien, ça va impec. En tout cas, le seul conseil que j'ai à donner des fois aux gens qui désespèrent un petit peu et qui ont l'impression de ne pas progresser, c'est regarder ce que vous faites maintenant. Regardez ce que vous faisiez il y a un an ou deux. Et généralement, la surprise est grande. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait quand même tous des progrès. Je termine tranquillement mes opérations de parement. Et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Alors malgré tout, je suis obligé de vous parler d'une petite bêtise. Enfin, moi, je considère que ça aurait pu être mieux sans, même si vous verrez que le résultat est quand même super. Mais je préfère vous le dire si vous avez ça à faire. C'est que j'ai pris le choix, j'ai pris la décision de jointer ces pierres. Même si le résultat est très beau, eh bien, du coup, ça m'a laissé une petite laitance un peu blanchâtre. Et je pense que ça aurait été mieux de ne pas le jointer. Bon, je n'étais pas un super spécialiste du parement à l'époque. On fait tous des erreurs. Malgré tout, c'est quand même très, très beau. Et vous verrez le résultat, ça déchire. Une fois que j'ai tout jointé, eh bien, je fais quelques points de silicone et je vieillis mon bois avec un mélange d'huile de lin. Je n'oublie pas de traiter tout mon parement parce que ça reste de la pierre et j'ai envie que ça vieillisse bien. Et voilà, le chantier est maintenant fini depuis deux ans et demi. La cliente est toujours super satisfaite. Et ça, c'est toujours notre plus grande récompense. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette série qui était un petit peu longue et qui date maintenant de deux ans. mais pour moi, c'était très important de pouvoir vous la passer parce que je pense que ça peut être pour vous une source d'inspiration, de création et d'idées. Je vous remercie pour tout. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un énorme pouce bleu si vous avez trouvé que la vidéo déchire. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis comme à mon habitude, à très vite, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada